coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve que j'enlève un petit peu tout mon bazar pour le bloc numéro enfin pour le bloc non pour l'intérieur gauche de notre bloc alors j'ai préparé comment vous dire donc je voulais vous remercier déjà pour tous vos conseils que vous m'avez donné lors de mon petit help de ma vidéo parce que franchement voilà et puis je vous ai écouté je me suis dit allez lâche toi fait par rapport au papier voilà bon après ils sont très fun donc ça va et puis après j'aviserai avec mes stickers et tout ça pour faire un peu le thème du voyage et puis et puis voilà donc c'est parti on y va alors on va commencer j'ai plein de choses à vous dire parce que cette page en fait elle va contenir onze photos de mémoire c'est ça peut-être oui onze photos donc moi comme vous savez j'ai déjà les photos donc je les ai déjà collé un peu dans mes livrets et tout ça donc je vous montrerai évidemment les visages sont cachés par du washi bon bah sauf poussinette mais sur le principe tous les autres visages seront cachés parce que souvent vous me dites Roxane c'est génial on voit tes albums et tout ça mais on ne voit pas avec des photos donc là je mettrai les photos fur et à mesure comme ça vous verrez je ne décore pas mes livrets comme d'habitude ça on le fera à la fin avec les chutes de papier et puis ça se pourrait qu'après sur les photos je rajoute un peu de stickers un peu de die cut un peu voilà pour un peu ajouter encore un peu plus de fun à cet album voilà donc c'est parti donc ici j'ai un morceau de papier déco qui mesure 11,8 sur 22 hop bah pour l'instant je vais mettre ça de côté donc j'ai choisi celui-ci good vibes voilà tout simplement alors que je cherche mais rapa voilà et ça ok donc ici j'ai un rabat qui mesure 21 par 11 sur les 21 j'ai fait un pli à 18 et demi et 19 où je viens d'avoir un bug donc je viens puis un an je vais pas biseauté tout de suite je vais marquer mon centre sur ma languette de collage pour coller centré sur mon papier vu que mon papier est un peu plus large que ma que ma languette donc voilà donc là au cas 5,9 oh ça commence bien ce tuto je viens faire marquer mon centre ensuite je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage voilà je biseau de pas parce qu'on ne verra pas du tout ma languette derrière un tout vu qu'après ça sera collé sur mon bloc de papier pas sur mon bloc d'album et je viens tout simplement coller on va chercher le centre 1 alors je vais juste redescendre un petit peu montrer et vous voyez je suis pas bien et voilà en fait bien attention à votre gousset un ne collez pas évidemment sur votre gousset donc voilà donc ici déjà bon ici il y aura une photo parce qu'on va cacher encore avec un autre rabat vous allez voir donc ensuite j'ai un autre rabat qui mesure cette fois ci 18 et demi par 11 et sur les 18 et demi j'ai pas un pli à 1 et à 16 et demi donc là je viens biseauté ma languette de collage et je viens la coller juste au dessus en fait de mon de mon premier rabat que l'on vient de coller après j'ai fait des gros gousset franchement je sais pas si ça valait le coup d'en faire des aussi gros parce que quoique mon papier des mon papier pour matérialiser mes espaces photo en fait il est quand même assez épais donc plus les photos oui c'est pas en gros c'est pas bien grave donc là je viens coller bien bord à bord sur le dessus de mon premier gousset et je viens refaire prendre même hop comme ceci et voilà et ensuite en dessous alors j'ai un autre et j'ai un autre rabat qui mesure 18 et demi par 11 et sur les 18 et demi j'ai fait un pli à 16 et à 16 et demi que je viens coller cette fois ci juste en dessous et je vais me servir en fait de mes autres de mes autres de mon autre gousset enfin de mon autre rabat du dessus pour pouvoir me bien me centrer je vais pas me casser la nénette donc faites toujours bien attention à votre petit gousset de ne pas trop l'écraser alors on va essayer de se mettre droite ça serait bien et voilà hop hop donc voilà donc là hop ici une photo ici une photo une photo une photo une photo donc voilà donc là on est plutôt pas mal alors moi ici j'ai décidé de mettre ces papiers déco là hop fait très années 80 70 pardon donc voilà donc ici en bas mon papier déco mesure 10,8 sur 15,8 donc là je viens le coller de suite sur celui-là parce que vous allez voir on va utiliser une étiquette de la collection pour pour tout simplement fermer notre page donc là évidemment il y aura des aimants je suis désolée je pense que ça sera un album à aimants celui-là hop et ici en fait il y aura des aimants je suis désolée je pense que ça sera un album à aimants en fait derrière j'ai préparé déjà mes espaces photo et tout ça vous allez voir donc comme je vous disais ici en fait moi j'ai coupé donc dans du papier paillette qui vient de ce bloc bon que c'est que je l'ai mis non ça vient de ce bloc là de chaque action déjà un certain temps et pour le coup je me suis servi des trois couleurs là pour faire mes espaces photo je me suis dit hop c'est des couleurs qui sont plutôt fun qui peuvent être assorties par rapport à tous nos papiers de la collection donc voilà donc là ça reprend un peu de rose tout ça puis je voulais de la paillette pour trancher un petit peu voilà vu qu'après on a quand même pas mal de papiers avec de la paillette aussi voilà je vous ai tout dit donc là ici en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir coller mon étiquette par ici donc là c'est du papier donc j'ai coupé du papier paillette donc d'abord j'ai coupé mon étiquette et après j'ai rajouté 0,2 par rapport à la taille de mon étiquette et j'ai choisi celle-ci comme ça ça me permettra de rajouter un sentiment une petite déco voilà tout simplement donc là ce que je fais c'est que je viens coller déjà mon papier paillette on va voir 1,5 1,7 oh j'y étais presque hop voilà donc comme ça ça c'est fait je vais venir coller ensuite en dessous hop ah ben j'ai pas préparé mes aimants bon j'ai pas préparé mes aimants ah si j'allais dire c'est pas possible ça par contre je n'ai pas préparé mon scotch de masquage oh la 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 roxonne alors hop je viens je viens me faire prendre ma colle donc je vais venir coller un aimant en dessous donc toujours faites bien attention à vous gousser quand vous collez vos aimants de ne pas trop l'aplatir voilà faites leur bien prendre la forme que vous voulez enfin la forme qu'ils doivent prendre en fait hop donc là je vais mettre un aimant j'ai dit 1, pas 2 par ici puis après j'ai vérifié que je suis bien centré par rapport à mon papier ah je suis un peu trop bas par rapport à mon papier paillette oh dis donc ce scotch de masquage il il tient du feu de dieu hop donc là je viens remonter un petit peu mon aimant ah là je suis trop haute oh décidément je vais pas y arriver hein mais bon c'est beaucoup plus simple de faire comme ça après vous jetez l'aimant par au dessus et hop c'est parti hein c'est juste un peu ouais nickel donc là je viens hop donc bien refaire prendre mes goussets hein de pas les écraser et hop vous voyez je viens coller mon aimant et ça fermera ma page parfaitement alors après si vous voulez plus de sécurité mettez en mettez en un là un là et puis vous mais bon ça vous fait utiliser 4 aimant hop et voilà hop voilà et donc là moi j'ai mon étiquette qui vient juste par ici on reste un peu dans le thème du des années 70 là mais bon après voilà je me dis avec un sentiment bon là les photos qui vont être à l'intérieur c'est toutes les préparations de Miss Léane elle avait été faire des tresses chez Marie-Claire qui habite au bout de ma rue donc Marie-Claire lui avait fait des magnifiques tresses africaines parce que moi je n'arrive pas à les serrer comme il faut parce qu'en fait Léane elle a quand même une touffe voilà elle a une touffe d'enfer et j'arrivais pas puis elle lui a rajouté plein de bijoux dans les cheveux et tout ça donc voilà je vous montrerai après et donc là mon papier déco mesure 15,8 sur 10,8 hop donc c'est toujours le même papier donc là j'ai déjà des chutes de papier donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir après soit faire des livrets soit des fois il nous en faut juste un petit bout pour mettre sur une pochette sur une bande enfin voilà donc hop gardez-les bien à côté de vous même vos même vos chutes de blanc ou de papier déco comme moi là j'utilise les papiers enfin pas les papiers déco les papiers couleurs pour matérialiser vos espaces photos parce que ça peut toujours être utile donc voilà notre première page puis là ici après rien n'empêche de rajouter un peu de déco donc ça on viendra coller après on va le coller tout comme ça c'est fait hop donc là je viens je reprends tout simplement ma base d'album hop je viens mettre de la colle derrière donc là les photos c'est tout ce qui était préparatif Léa n'a avec sa valise et puis ses tresses et donc je viens coller comme ceci sur mon bloc d'album donc là on est dans de la couleur très orangé hop et voilà donc ensuite j'ai ce bout là qui viendra se coller juste ici mais ça on va le faire on viendra coller après parce qu'on va aussi travailler dessus évidemment donc mon morceau de papier déco oh je n'ai pas noté donc là il mesure 12,1 sur 22 ensuite j'ai un rabat qui mesure 22 sur 14,5 et sur les 14,5 j'ai fait un pli à 2 et à 2,5 donc là je viens biseauter tout simplement ma languette de collage et je viens le coller derrière mon papier mon papier déco que l'on a juste avant donc là ici ça sera quelque chose de simple on va faire une pochette ici une pochette ici ça nous permet de mettre deux livrets puis vu que là j'avais des photos en 9 par 13 et des photos en 10 par 15 c'est parfait le fait d'utiliser des livrets comme ça ça nous permet aussi de mettre plusieurs formats de photos en fait hop et voilà donc ensuite j'ai fait deux pochettes qui mesurent 14 par 9 sur les 14 je suis venue faire un pli à 1 et à 13 et sur les 9 je suis venue faire un pli à 1 donc là je le fais deux fois et c'est là que je vous dis en fait vos petites chutes peuvent aller sur des petites pochettes comme ça ça c'est parfait parfois il ne faut pas grand chose donc là je viens tout simplement marquer mes plis donc là je viens le coller juste en bas de ma là où j'ai mon papier déco alors après si vous voulez faites des si vous avez des dailles bordures ou des perfos des perforatrices bordures allez-y faites sur votre pochette ici sur le côté du rabat aussi ça fait très joli moi j'ai j'ai cherché j'ai pas vraiment de de bonnes perfos qui pouvaient aller avec le thème voilà j'ai des fleurs j'ai de la dentelle mais j'ai pas voilà bon après c'est tout c'est pas grave c'est pas grave du tout donc là ici en fait j'ai fait un livret avec des photos pour des photos 10 par 15 donc là j'ai que deux photos voilà puis elles sont dans le sens dans le format paysage donc c'est pour ça qu'un livret c'est parfait donc là ils étaient sur l'air de repos en train de goûter pendant la nuit et puis là c'est quand ils sont arrivés au camp le matin donc là j'ai mis du washi et donc mon livret mesure 16 et demi sur non oui oui 16 et demi sur 23 et sur les et sur les 23 j'ai fait un pli à 11 et demi puis vous voyez mon livret il rentre dans ma pochette voilà donc là ici j'viendrai rajouter du papier déco quoi encore je ne sais pas je verrai ça après hors caméra je viendrai coller tous mes espaces photos rajouter des petits bouts de papier déco là où il en faudra et puis je viendrai comme d'habitude vous remontrez ça tout de suite après la vidéo voilà toutes ces petites finitions prennent du temps et c'est finalement c'est ce qui est le plus long quand on fait un album réfléchir à toute cette petite déco et tout ça quand même quelque chose qui est assez long hop donc là en fait je viens coller donc ma deuxième pochette en bas et ici je viendrai rajouter du papier déco je vais voir ce que j'ai en chute pour rajouter ici donc là je ne viendrai pas recouvrir tout je viendrai vraiment couper le papier que j'ai besoin ça ne sert à rien de mettre une palle là il me le faut parce que je vais coller sur mon bloc sur ma base d'album mais sinon ici là j'en ai pas besoin et donc là ici j'ai fait un livret pour des photos en 9x13 donc mon livret mesure 21x14,5 sur les 21 j'ai fait un pli à 10,5 donc voilà donc là c'était leur salle de classe là quand ils sont arrivés ils ont pris le petit déjeuner poussinette et les cachés tout au bout et puis là c'est quand ils sont arrivés la personne leur a expliqué le camp et tout ça voilà hop donc vous voyez là j'ai un des deux en format paysage et une en format portrait mais bon c'est pas grave ça passe hop vous voyez les livrets c'est parfait comme ça on peut vraiment mettre nos papiers enfin nos photos dans tous les sens que l'on veut finalement mon gousset il était pas trop là donc voilà ensuite ici donc j'ai choisi ce papier déco là je le trouve mais trop fun celui-là il me plaît vraiment beaucoup et donc pour fermer alors là j'avais pas réfléchi encore parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donne une fois tout préparé alors moi pour fermer en déco j'ai fait ceci j'ai fait une rosace avec du papier paillette comme ça j'ai ce rappel de papier paillette que je vais essayer de mettre partout et j'ai les stickers que je vous avais montré dans la première vidéo qui venait de chez Action donc là c'est pas un bus c'est le van avec une paillette derrière puis là je pourrais coller tout simplement enfin je sais pas par où mais mes sentiments que j'ai prévus c'est sur la route des vacances je crois ou alors partir à la découverte je sais pas encore lequel je verrai avec poussinette mais voilà j'ai deux sentiments sur la route des vacances ou partir à la découverte pour rajouter sur sur ce sur ce rabat là mais on va faire un fermoir une fermeture de page avec donc là je cherche dans mes chutes je vais dans mes chutes de papier que j'ai préparé mes blocs et tout ça parce que ça sert à rien d'aller dans du beau papier du fait que l'on a déjà en fait nos chutes alors là j'ai des chutes de papier parce que j'ai déjà préparé mes espaces photos tout simplement donc je pense que là je vais plutôt couper alors j'hésite donc j'ai cette chute pour moi elle est presque parfaite parce que vu que ma rosace elle est comme je vais peut-être juste la recouper un petit peu et puis hop ça sera parfait donc je vais partir sur cette chute là mais je sais pas trop quel papier si je mets ce papier là est-ce que ça choque si elle est en moins large ou alors je mets plutôt jaune vous voyez là je vais vraiment en fait il faut que oh je vais aller dans le jaune il faut que je tranche je vais pas rajouter du papier déco sur ma fermeture de page pour pas voilà je trouve que déjà le papier est déjà très très beau en lui même donc je veux pas en rajouter encore un peu plus donc là ce que je fais c'est que bon j'ai déjà enlevé un petit peu hop alors ici j'ai une chute qui mesure 4,5 allez on va partir sur du 4 cm hop voilà donc c'est ce que je vous dis gardez bien toujours mais toujours vos chutes de papier parce que ça ne sert à rien tout simplement de de d'aller couper dans une belle feuille alors qu'on a la possibilité d'avoir tout ce qu'il faut donc si je mets comme ceci si je mets comme ceci je trouve qu'on est plutôt pas mal donc là hop voilà je réfléchis vraiment avec vous je me fais une petite marque donc je vais faire un pli à 6,5 donc voilà ensuite je refais un pli à 7 pour avoir mon petit gousset de 0,5 comme on a de l'autre côté et je vais refaire 7,8,9 voilà sur 9 donc en fait mon morceau qui est juste ici donc il mesure je me le note comme ça je le rajouterai sur mon brouillon 9 cm sur 4 et sur les 9 cm j'ai fait un pli à 6,5 et à 7 voilà comme ça j'ai mon petit gousset j'ai mon petit gousset et puis j'ai j'ai ma languette de collage que l'on va coller donc derrière le papier déco tout simplement hop donc là je viens marquer mes plis donc évidemment bien sûr je vais faire le centre de 22 bah c'est 11 là c'est plus simple hop voilà et puis là je vais aussi marquer mon centre de 4 c'est 2 hop je viens mettre de la colle donc sur ma languette pas sur votre petit gousset parce que ça serait fort dommage que ça hop voilà comme ça c'est fait donc là évidemment bah on va fermer avec des aimants mais là d'abord je vais déjà préparer donc donc on a dit sur 6,5 donc moi je vais faire 6,3 pour pas changer hein j'enlève comme vous savez toujours 0,2 et je vais faire sur 3,8 hop et je vais faire pareil bah de l'autre côté hein comme ça on est bon 6,3 sur 3,8 hop voilà puis ces petits bouts là je les garde parce que ça va pouvoir peut-être me servir à mater mes sentiments hein voilà je ne jette rien je garde donc là je viens coller ce petit bout de papier sur le dessus hop et je viendrai coller en fait mon aimant en dessous mais il me fallait mes deux papiers deux couleurs pour recouvrir ma languette hop voilà donc là de nouveau bah je vais utiliser deux aimants obligés enfin obligés après si vous vous voulez mettre une ficelle une attache parisienne et tout mais par rapport à l'idée que j'ai eu pour fermer enfin pour décorer ma languette voilà j'ai il me fallait il me faut des aimants comme je vous ai dit je pense que ça sera un album à aimants voilà là c'est pour poussinette comme il risque d'y avoir beaucoup plus de stickers et tout ça que d'habitude du fait que c'est pour poussinette que je connais vraiment le thème et tout ça enfin vous voyez c'est plus simple quand on connait voilà les photos enfin quand on les a sous les yeux c'est plus simple pour décorer je trouve voilà bon après quand on a un thème par exemple un album bébé qu'on a plein de die cut ça passe mais c'est vrai que là ben là je pars sur un thème voyage mais pas avec les papiers du tout qui vont bien mais bon faut que jeunesse se fasse on va dire puis là rien ici ne vous empêche après de faire un petit tamponnage ou quoi enfin après c'est vraiment vous qui voyez ici si vous voulez rajouter quelque chose voilà vous avez un petit gousset de 0,5 si vous voulez rajouter ici une petite fleur une pâquerette ou je sais pas quoi voilà il y a moyen il y a moyen donc là je viens rajouter donc ce magnifique papier décor donc là j'ai choisi ce papier avec les paillettes dessus parce qu'on l'a en version sans paillettes et moi j'ai utilisé avec la version paillettes coller mon papier déco et donc là hop ça ferme et je vais coller ma rosace comme ceci alors ma rosace pour la faire que je vous dise pas de bêtises donc j'ai fait un morceau de 20 cm sur 2,5 et sur les 20 cm j'ai fait un pli tous les 0,5 voilà comme ça j'ai pu réaliser ma rosace bon je l'ai pas fait en tuto mais voilà c'est quelque chose je trouvais ça sympa pour décorer ce petit bout de languette hop et voilà on est bon on est bon alors je reprends donc ça c'est pour après je reprends donc mon bloc et je viens le coller tout simplement juste à côté comme ceci en faisant attention de ne pas être dans le pli de notre album et voilà on est sur une page quand même qui est très très fun c'est quand même sympa les couleurs et tout ça donc là c'est une page que j'ai choisie dans les tons orange voilà je vais essayer de faire par ton de papier parce que des fois on a du bleu des fois enfin vous voyez pour essayer vraiment d'être cohérente dans mon album hop et voilà donc moi là hors caméra je viens passer donc à la déco à coller mes photos je vais faire aussi la déco ici et ici mes livrets non pas mes livrets mais mes pochettes et ici l'intérieur de ma page et puis je reviens vous montrer ça tout de suite allez à tout de suite alors j'ai terminé de plus ou moins décorer là après j'attendrai la fin de l'album pour voir un petit peu ici par exemple vu que c'est quand elle part la valise et tout ça je me vois bien faire un dye valise avec des tongs et tout ça pour décorer un petit peu ici parce que je trouve que ça fait un peu un peu bof un peu vide bon après je verrai à la fin donc j'ai fait ce tampon mais évidemment au lieu de le faire avant de coller non je l'ai fait après donc ça fait pas de top en route pour l'aventure qui venait de chez Universe Scrap que j'avais acheté lors de mon comment dire de lorsque nous sommes allés au salon Creativa avec Poussinette donc là vu que j'ai un peu foiré j'ai collé un daï un sticker qui vient de ce Lola de chez Action en ce moment voilà donc là quand on ouvre ici j'ai juste rajouté un petit bout de papier de la collection donc là vous voyez les grosses tresses de Léane pour vous dire qu'elle a une sacrée touffe ensuite ici sur le côté ici donc j'ai collé un sticker ce que j'ai rematté sur du papier paillette ici alors là c'est Léane avec ses serviettes de table que Valérie lui avait envoyé pour partir en classe de découverte une où c'était Brodéléane et l'autre Poussinette a été faureuse et ici donc ça c'est un smile un sticker ce smile que j'ai rematté sur du papier paillette et ici c'est écrit yeah donc un sticker se rematté sur du papier paillette et regardez-moi là avec son sourire fin heureuse de partir en classe de découverte loin de papa et maman donc voilà donc la première partie donc là c'est là que je vous dis si je viendrai sûrement rajouter un petit quelque chose mais ça je le ferai à la fin pour voir où j'en suis un petit peu comme ça utiliser aussi mes chutes pour utiliser mes chutes de papier avec pour faire des dailles donc ensuite donc là ma rosace avec le bus enfin le van et tout ça partir à la découverte donc là j'ai demandé à Miss Léane quel sentiment elle voulait et donc normalement c'est une bande comme ça donc je l'ai recoupé en trois et je l'ai maté sur les chutes de mon papier orange là où j'ai maté mes emplacements photos voilà puis après je rajouterai des strass mais pareil j'attends la fin de l'album pour voir un petit peu où c'est que je rajouterai des strass donc quand on ouvre hop donc là bah ici j'ai juste rajouté ce bout de papier déco là et ce côté là en fait j'ai juste j'ai juste rajouté donc c'est le même que devant donc c'est une chute ici j'avais une chute de papier orange où j'ai matérialisé mes espaces photos j'avais cette petite bande là de papier qui fait un rappel donc c'était parfait j'ai complété en fait ma pochette tout simplement et j'ai mis un sticker ici sunshine on my mind et puis bon bah là ici les livrets que vous avez déjà vus qui sont pas décorés voilà avec les photos donc comme vous pouvez constater on a les photos dedans les espaces ne bougent pas mes aimants ne bougent pas vous voyez hop et quand on ouvre ça ne bouge pas du tout donc vous avez la preuve que ça tient bien et puis voilà donc la puque après je sais pas ce que je ferai exactement par ici mais je reviendrai rajouter un petit quelque chose c'est sûr mais quoi je ne sais pas encore donc on verra bien donc voilà donc voilà pour cette première partie de notre album j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des petites idées donc 11 photos certaines en 9x13 certaines en 10x15 beaucoup plus de 10x15 j'ai que 3 photos en 9x13 voilà donc après beaucoup de photos en 10x15 donc ça c'est cool et puis voilà donc ça c'est fait place à la prochaine page je ne sais pas trop c'est quoi le thème enfin le thème c'est c'est pêche à pied et grotte de régulus voilà donc bon on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec avec quel papier et puis voir un petit peu dans quel sens on va mettre les photos donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo pour la page numéro 1 et voilà donc je vous fais des bisous allez salut